On présente la solution de commande, la commande d'un feu de carrefour. Il s'agit de commander pour un temps, allumer la LED rouge, la lampe rouge, la lampe orange et la lampe verte. Les allumer pour un temps, 6 secondes, 4 secondes, 5 secondes comme exemple. Pour en faire, on a besoin des passcules, on a besoin d'un circuit de commande pour utiliser les portes logiques E et on a besoin d'un compteur. L'idée, c'est simple, on va compter un compteur de 4 litres. Donc, 1. Donc, on va mettre la lampe orange, rouge en état haut. Donc, on va compter 1, 2, 3, 4, voilà, jusqu'à 6. Ok. Donc, puis, on va allumer la lampe orange pour 4 secondes. Donc, voilà, à partir de 7. Ok. Donc, on a 7, 8, 9 et 10. Et à partir de 10, donc, la lampe verte va s'allumer. Ok. Donc, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc, voilà l'idée. Voilà le chronogramme de la commande de la lampe. Ok. Donc, l'état 1, l'état 0, l'état 0, l'état 1, l'état 0 et l'état 1. Allumer, allumer, allumer. Ok. Donc, pour en faire, on a besoin, donc, d'un compteur. Donc, c'est le travail du compteur. Donc, cette partie-là, c'est le compteur. Voilà le compteur, ce circuit-là. Ok. Mettre à 1, c'est le maintien en état haut. C'est cette partie-là. Donc, le maintien en état haut, c'est la bascule. Ok. Donc, puis, la remettre en état bas, c'est-à-dire éteindre la lampe aussi, c'est la bascule. C'est reset. Donc, z et reset. Maintenir en état haut et l'effacement. Maintenir l'effacement, maintenir l'effacement. Maintenant, on a besoin d'un circuit qui va commander tout cela. Donc, c'est les portes, c'est les logiques combinatoires qui doivent faire cela. Donc, au début, on a, initialement, donc, le compteur est mis à zéro. Donc, s'il est mis à zéro, donc, on va, donc, initialement, c'est à zéro. Donc, zéro. On a utilisé un port d'inversion. Donc, on aura un 1. Donc, si on a un 1, si on a un 1, donc, la sortie du port est, elle est mis à 1. Ok. Donc, elle est mis à 1. Donc, on va maintenant allumer la LED rouge. Au moment où la LED orange est mis à 1, c'est quand le compteur atteint 6. Le chiffre 6, c'est 0, 1, 1 et 0. Donc, c'est pour cela qu'on va faire une inversion pour le bit 0 et une inversion pour le bit 3. Et donc, ce qu'on a fait ici, on a ajouté une porte logique d'inversion. Donc, j'ai ici, donc, voilà. Donc, à peu près, donc, voilà. Et puis, voilà. Donc, on va mettre la bascule, la deuxième bascule en état haut et on va mettre la première bascule en état reset. Donc, là, on va, on a allumé la lampe orange pour une tirée de 6 secondes. Puis, on a, à partir de 6, on va allumer la LED orange et on va effacer ou bien éteindre la lampe rouge. Donc, voilà, il va compter jusqu'à ce qu'on arrive à 10. 10, c'est quoi? C'est 1, 0, 1, 0. Donc, on va inverser le bit 0. Donc, voilà. Puis, on va inverser le bit 2. Donc, ce qu'on a fait ici. Et... Ah, voilà, voilà. Donc, à ce moment-là qu'on arrive à 10, donc, on a ici un 1. Donc, à la sortie, on a un 1. On va maintenant éteindre la lampe orange et allumer la lampe verte. Donc, voilà dans ce cas. Puis, on arrive à le chiffre 15. OK? 15. Donc, 15, on doit maintenant éteindre la lampe verte et allumer la lampe rouge. Donc, 15, c'est F. F. Donc, c'est... Dans ce cas, on va faire un reset, un effacement de cette bascule. Donc, pour recommencer à 0. OK? Pour recommencer à 0. Donc, voilà un petit peu la théorie de ce qu'on veut réaliser au niveau du logiciel. Donc, maintenant, au niveau du logiciel, on va voir ensemble. Voilà ce qu'on a réalisé. Donc, voilà. On va maintenant recommencer recommencer à 0, redemarrer la simulation. 0. Donc, on voit le compteur qui compte. 1, 2, 3, 4, et 5. Et voilà. Puis, on arrive à 6. Donc, à 6, c'est 0, 1, 1, 0. Donc, les entrées sont mises à 1. La source est limite à 1. Donc, on va allumer maintenant la LED orange et éteindre la LED de la lampe rouge. Donc, ce qu'on va voir maintenant. Voilà. Puis, on va compter jusqu'à ce qu'on arrive à 10. Donc, à 6, on a éteindre la lampe rouge et allumer la lampe orange. Et on continue jusqu'à ce qu'on arrive à 10. OK? À 10, on a vu que les entrées sont mises à 1. Donc, la sortie est limite à 1. On a allumé la lampe verte. OK? Donc, jusqu'à ce qu'on arrive maintenant à F. À F. Donc, on est arrivé à F. La sortie limite à 1. La bascule, elle est en état d'effacement. Donc, on va éteindre la lampe verte. Puis, on va recommencer comme on a utilisé un compteur à 4 bits qui compte de 0 jusqu'à 15. Donc, on va recommencer à 0. Donc, ça, c'est pour un flux fréquent de 1 Hz. On va prendre, par exemple, maintenant 16 Hz. On va, voilà, tic et activer. On va un petit peu voir le jus de lumière qu'on a réalisé avec ce compteur-là. Avec ce compteur-là. Donc, la première partie, donc, on peut se composer en trois composantes. La première composante, c'est la bascule, ou bien les bascules. Puis, le circuit de commande qui nous permet d'éteindre et d'allumer, d'éteindre et d'allumer selon la combinaison souhaitée, selon le nombre, le chiffre souhaité. Puis, on a la composante du du compteur. De cette façon-là, vous pouvez maintenant réaliser votre projet. Je vais rajouter maintenant un circuit de commande qui va maintenant, comment dire, switcher entre le feu rouge de la route principale et le feu rouge de la route secondaire. Donc, voilà. Comment faire maintenant pour réaliser ce circuit-là? C'est tout simplement le compteur où on le trouve dans la bibliothèque de câblage. Voilà l'horloge. L'horloge antique. Donc, voilà. C'est simple. Puis, vous aurez besoin d'un compteur. C'est au niveau de la bibliothèque mémoire. Un compteur. Donc, le compteur d'office, il est mis à 8. On a besoin seulement de 4. Un compteur qui compte jusqu'à 4. OK? Quoi d'autre? Donc, les circuits logiques, ça, on a déjà tracé plusieurs fois. On a besoin d'une bascule, bascule LS. Donc, voilà les composants que vous aurez besoin. Donc, les lier, c'est tout simplement. Donc, l'horloge, ça, c'est l'entrée d'horloge. OK? Le câble est comme suite. Puis, ben, voilà, vous utilisez les portes logiques de cette façon-là. Voilà. Donc, c'est... Vous allez voir maintenant si je vais le lier comme ça. Hein? C'est une erreur. Hein? Pas parce que la sortie du compteur, c'est à 4 bits. Et l'entrée au niveau du porté, c'est seulement un bit. Donc, c'est faux. Donc, on a besoin d'un splitter. Hein? Le splitter. Le séparateur, c'est ici. Donc, tout d'abord, le bus, on va prendre seulement un seul bit. Hein? Voilà. Maintenant, c'est juste. Alors, vous avez maintenant ici 4 entrées. Donc, comment faire? Donc, on a besoin de 4 entrées. Ce sont les entrées. OK? Donc, voilà. À la prochaine vidéo. Ciao. Au revoir. Ciao. Au revoir.